Laetitia Provencher élève seul ses enfants. Tous ceux qui ont suivi l'émission La Vie en XXL, diffusée sur TF1 ne le savent que trop bien. En effet, le mari de Laetitia Provencher est mort suite à un accident de travail. A l'occasion de la fête des pères, le dimanche 19 juin dernier, elle a rendu un vibrant hommage à son mari. Rappelons que Laetitia Provencher et ses quatre enfants n'ont rejoint l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL que récemment. Seule à élever son fils et s'est triplé, elle s'est confiée plusieurs fois concernant la mort de son mari sur son compte Instagram. Laetitia Provencher avait rendu hommage à son mari, Guillaume, en août 2021, juste un an après sa mort. Il y a un an j'étais allongé près de toi pour te dire au revoir. Aujourd'hui, je peux le dire, ce fut une année de vide et d'une tristesse indéfinissable même si je reste debout pour nos enfants et pour notre amour de la vieille. Grâce à toi, je peux le dire aujourd'hui, je suis la plus heureuse des femmes car j'ai eu la chance de trouver ma moitié et d'être aujourd'hui la maman de quatre enfants merveilleux, avait-elle écrit. Laetitia Provencher, le meilleur des papas pour nos enfants à l'occasion de la fête des pères, Laetitia Provencher avait partagé une vidéo de Guillaume tenant leur fils aîné sur Instagram. Bonne fête à tous les papas. Je pense forcément à toi aujourd'hui, le meilleur des papas pour nos enfants, avait-elle débuté son message en légende à la vidéo. Par la suite, Laetitia a posté une photo de leur fils Nolan. Malheureusement, elle ne possède pas de photo de Guillaume avec ses filles puisque son mari est mort bien avant leur naissance. Je te promets que les filles et Nolan sauront à quel point tu étais formidable. Je ne cesserai de te faire vivre en chacun de nous, a-t-elle ajouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501